Salut tout le monde, c'est le tige, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur The Division 2. Je vais vous montrer une des missions, des affectations, comment ils appellent ça ? Des affectations, c'est les missions en fait qui sont affectations confidentielles, c'est les missions qui sont disponibles que pour ceux qui ont le pass. Donc c'est un spoiler si vous avez le pass et que vous voulez le faire. Si vous n'avez pas le season pass, vous ne pourrez pas les faire de toute façon, donc vous pouvez regarder, comme ça il n'y a pas de spoil, de toute façon vous n'y aurez pas accès. Alors, cette mission, je vous ai parlé des deux missions hier, j'étais un peu dur, c'est vrai qu'au final j'ai utilisé un argument hier. Je voulais revenir d'ailleurs là-dessus où j'ai dit, ouais les missions elles ne sont pas très longues, il y a tout le pentagone. Bon et c'est vrai qu'en fait, je me suis rendu compte après en lisant vos commentaires qu'il y en a plein qui me disaient, moi de toute façon j'aime bien les missions courtes. Et finalement moi aussi en fait. Franchement je ne faisais pas souvent Tidal parce qu'elle était un peu longue je trouve et du coup c'est vrai que je préfère les courtes. Donc je ne sais pas vraiment pourquoi j'ai dit ça hier, je trouvais que ça manquait un petit peu quand même de contenu, c'est pour ça qu'à mon avis j'ai été un peu déçu sur le coup en me disant, ah elles sont courtes, c'est chiant, il n'y a pas grand chose à faire. Toujours en me disant, en gros dans ma tête en fond je me dis, ah les joueurs ne vont pas revenir, etc. Donc voilà, en tout cas là cette mission d'affectation confidentielle elle se passe dans un aquarium, je vous passe des moments, je vais couper aussi d'autres moments. Il y a un essai de petits puzzles au milieu, sinon c'est du fight un peu de base, mais le décor est très sympa. Je ne sais pas s'ils se sont servis d'un peu ce qu'ils avaient commencé pour le zoo, la mission du zoo, mais franchement c'est plutôt cool. D'ailleurs si vous êtes à moitié bloqué à ce puzzle, vous voyez à l'écran, en fait c'est facile, il faut juste suivre, elle vous dit de regarder sur un poster, mais vu que le poster est en anglais a priori, il faut juste suivre les lignes de haut en bas et faire ce qu'ils nous demandent, donc ce n'est pas si difficile que ça en tout cas. Donc voilà, franchement le décor est très sympa, mais vraiment les décors sur Division 2, c'est un truc que moi vraiment j'adore, et c'est ça qui m'a fait accrocher au jeu plus que le gameplay, etc. au début. Au début d'ailleurs c'était marrant, j'étais hyper réticent à mes potes, j'ai des potes qui me disaient, venez, viens jouer à Division 2 et tout, je ne voulais pas le prendre, je n'étais pas du tout à fond. Et finalement, grâce à Gamesplanet, j'ai eu une version, et c'est comme ça que j'ai accroché, mais à la base je n'étais pas du tout convaincu. Mais franchement, vraiment les décors, les graphismes, la direction artistique de Division 2, c'est vraiment ça qui m'a fait vraiment tomber amoureux du jeu. Et par exemple, j'ai également testé Destiny 2, et j'ai du mal à accrocher à l'univers, et c'est vrai que l'univers de Division 2 me parle vraiment personnellement beaucoup plus. Je comprends que le gameplay de Destiny et tout, et que le monde de Destiny, il y en a qui kiffent, mais moi c'est quand même beaucoup moins mon truc. Alors en fait, j'ai fait vraiment que rush cette mission, et j'ai oublié en fait qu'il fallait ramasser, vous savez, il y avait des récompenses dans ces missions, des récompenses et des portes-clés, etc. Et je ne suis pas du tout allé chercher ni les portes-clés ni les téléphones, donc peut-être que si vraiment vous le voulez, je vous referai une vidéo là-dessus. Mais le but, c'était vraiment plutôt de vous montrer à quoi ça ressemblait. Je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui n'ont pas le passe, donc il y a peut-être une moitié au moins d'entre vous qui n'ont pas le passe, donc ils ne pourront pas la faire. Donc comme ça, je voulais vraiment vous la montrer, comme ça vous voyez vraiment, vous voyez ce que vous ratez déjà, et vous voyez, peut-être qu'il y en a qui seront contents de voir, ils vont justement se dire, bon, finalement je ne rate pas grand-chose. Donc voilà, en tout cas, moi elle m'a bien plu cette mission, elle est très courte, mais elle est très sympa. Je n'ai pas trouvé les salles où il y a les portes-clés en rushant, mais comme je vous dis, je n'ai pas du tout cherché, j'étais vraiment en mode rush pour essayer de faire cette vidéo et de vous montrer la mission. Donc voilà, c'est chose faite. Globalement, la mise à jour, moi je trouve que l'idée d'avoir rajouté 38 items nommés, c'est vraiment cool, franchement, ça rajoute avec des talents parfaits, ça rajoute vraiment beaucoup de choses pour le jeu. Donc, je pense que là, on est maintenant sur une très bonne base, Division 2, en fait, là, à mon avis, on a vraiment une très bonne base, un très bon équilibre entre, est-ce que c'est trop dur de looter ? Il y en a qui se plaignaient que ce soit trop dur de looter, moi je trouvais que c'était ok, mais c'est vrai que c'était quand même hyper dur de maximiser vraiment un build parfaitement, voire impossible. Là, maintenant, ce sera un petit peu plus facile avec tout ce qui a changé dans TU6, si vous voulez savoir tout ce qui a changé, j'ai fait des vidéos là-dessus. Mais, du coup, je pense que là, maintenant, on part quand même sur une super base, et j'espère, du coup, que cette deuxième année, puisque là, on va bientôt finir, au final, la première année, même si ça fait combien de temps qu'il est sorti le jeu, ça va faire plus de six mois maintenant, mais donc l'épisode 3, il arrivera, je ne sais pas, en janvier, un truc comme ça, janvier-février. J'espère que, donc, pour cette nouvelle année, en 2020, Division 2 ne va pas trop tweaker maintenant, qu'on puisse garder nos builds, ne va pas trop tweaker tout ce qui est puissance de builds, comment ils sont faits, etc., parce que là, on est vraiment, à mon avis, sur une bonne base, et j'espère que, du coup, il y a du contenu qui va arriver, et là, maintenant, j'espère vraiment qu'ils vont nous mettre, je ne sais pas, moi, des modes survie, des modes Battle Royale, des modes, je ne sais pas, moi, 8 contre 8 en PVP, des trucs dans la DZ, des events dans la DZ, je dis ça, je dis ça comme ça, des underground de Division 1, des, je ne sais pas, il y a tellement de choses qui sont possibles de faire sur le jeu, c'est incroyable, le nombre de possibilités de choses qu'on peut faire, donc, voilà, j'espère vraiment qu'il y aura des modes de jeu, et, du coup, du contenu qui va arriver sur Division 2 pour cette deuxième année, avec le deuxième raid, j'espère que ça ne va pas trop se traîner non plus, c'est vrai que, là, j'en parlais il n'y a pas longtemps sur mon Discord, mais, franchement, le premier raid, il est, voilà, tout le monde la tryhard, il y a des gens qui viennent et qui cherchent des gens pour faire le premier raid, il y a quand même beaucoup moins de monde, j'ai regardé sur les Discord officiels Division 2, que ce soit l'international ou le français, il y a quand même moins de monde qui raid la journée, le soir, etc., donc, voilà, on a besoin du deuxième raid également pour bien s'amuser et bien tryhard, mais, en tout cas, moi, je trouve que c'est une super base, je vais essayer de me faire un bulle PVE, un bulle PVP, et, voilà, avec les nouveaux talents, etc., il y a quand même de quoi faire, donc, je vous ferai plein de vidéos, il faut que j'apprenne un petit peu plus sur cette mise à jour avant de vous faire des vidéos plus en détail, là, je voulais juste vous montrer un petit peu la mission, et vous parler aujourd'hui de Division 2, en tout cas, moi, ma liste d'amis, c'est honnêtement, c'est pas comme si tout le monde y jouait, y rejouait, c'est quand même pas blindé, donc, voilà, c'est peut-être un petit peu inquiétant, mais à voir comment ça évolue, à voir si vous revenez, dites-moi dans les commentaires si vous, vous êtes revenu faire l'émission du Pentagone, ce que vous en avez pensé, si vous allez rester pour faire des builds, etc., ou si vous avez juste fait l'émission et que vous repartez directement sur un autre jeu. Écoutez, ça m'intéresse, moi, pour le coup, donc, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez de tout ça, et, bah, écoutez, c'est Altistine, je vous dis ciao à tous, et on se revoit très bientôt, de toute façon, sur ce jeu ou sur d'autres. A plus tard, ciao à tous.